Bonjour tout le monde, alors on se retrouve dans cette vidéo Agritech TV avec Clément et puis Françoise. Alors on a fait une vidéo pour la plus belle ferme de France avec Clément pour visiter son exploitation où on voit l'orientation sur laquelle il va partir sur du lait alors que pour l'instant il est en engraissement. C'est plutôt pas commun, donc voilà c'est plutôt intéressant. Si vous n'avez pas vu la vidéo, n'hésitez pas à aller le voir. Et on va parler du PSE avec Françoise, voilà, paiement pour services environnementaux, si j'ai bien compris. Et déjà Françoise, j'ai demandé de te présenter et de nous dire de quelle structure tu es et comment tu accompagnes les agriculteurs dans ce PSE. Alors Françoise Noble, donc je travaille pour une association qui s'appelle l'AREMIP, Action Recherche Environnement en Midi-Pyrénées. On est basé à Mont-Régeau, donc aux confins entre les Hautes-Pyrénées et la Haute-Garonne. Et on intervient sur toutes sortes de problématiques de milieux naturels, d'études et de gestion des milieux naturels depuis 40 ans cette année. Et donc on a notamment une mission qui nous a été confiée par l'agence de l'eau à Dourgaronne sur l'accompagnement des propriétaires et des gestionnaires de zones humides. Donc on anime pour cela une structure qui s'appelle la cellule d'assistance technique zone humide. La nôtre s'appelle Pyrénées Centrale. Et à ce titre-là, on accompagne des exploitants agricoles, des collectivités, des propriétaires privés dans leur gestion des zones humides. Alors, vous voilà en quoi on est impliqué directement dans le PSE. Parce que ce PSE est basé sur le plateau de l'Anne-Mesan dont on va pouvoir parler, qui est un lieu très favorable aux zones humides et dans lequel il y a un souci de préservation de ces milieux. D'accord. Concrètement, pour un agriculteur comme Clément, comment ça se passe de dire « tiens, je vais intégrer un PSE ». Si quelqu'un dit « tiens, moi je fais des services pour l'environnement », comment ça s'est passé pour toi ? Tu as découvert ce fonctionnement un peu par hasard ou alors tu t'es intéressé ? Comment ça a été ? Nous, c'est via la Chambre d'agriculture des Hauts-de-Pyrénées qui nous a mené ça. Et puis après, ça a été de dire « ce qui est proposé, il y a un paiement pour services environnementaux qui va se mettre en place, il y a un cahier des charges. Et puis si vos pratiques vous font rentrer dans le cahier des charges, vous y avez droit. Et donc, vous pourrez toucher une somme d'argent tous les ans. » Ce n'est pas uniquement que des pratiques que l'on avait avant, c'est aussi des évolutions de pratiques, tu me disais. Bien sûr. Et puis c'est aussi, par exemple, on parlait des zones humides, de se dire « une zone humide, ce n'est pas n'importe quoi, il faut y faire attention, c'est un milieu qui est fragile, donc il faut faire attention, il ne faut pas creuser des fossés, il ne faut pas la drainer. Quand il y a des animaux qui viennent dessus, il faut éviter les piétinements, il faut éviter les stationnements, par exemple l'affouragement sur des zones humides pour ne pas dégrader la zone humide. Donc voilà, ça c'est des choses, c'est des prises de conscience. Oui, parce qu'à un moment donné, on disait « zone humide, c'est une zone embêtante, allez, on va la drainer. » Le problème, c'est qu'on dégrade quelque part l'environnement. On dégrade un milieu, il y a une flore, il y a une faune qui est spécifique, ça a aussi un intérêt pour la population, c'est des zones tampons qui, en période de forte pluie, ça va emmagasiner de l'eau, puis les restituées tout doucement, ça évite les crus. Enfin voilà, il y a quand même beaucoup de services que les zones humides rendent à la société, en fait. Et donc aux agriculteurs qui les conservent aussi, du service qu'ils rendent. C'est ça, donc ces zones humides, c'est sûr qu'elles sont moins productives, mais comme on les maintient, quelque part, en retour, on touche une compensation, exactement. D'accord. Il n'y a pas que ça, il n'y a pas que les zones humides. Ici, par exemple, tu as limité tes apports en termes de minéral, plutôt en mettant de l'organique, en utilisant du fumier. Tu dis que techniquement, ça a été une évolution, tu ne l'aurais peut-être pas fait naturellement, mais l'accompagnement permet aussi de réfléchir et de tester des choses parce que tu as une aide compensatoire. Oui, c'est exactement ça. C'est-à-dire que dans le cadre du PSE, moins on met de fertilisation minérale azotée sur les prairies, plus on gagne de points et donc plus la rémunération est élevée. Et donc c'est de se dire, bon, on a une fertilisation qui est organique et le fumier, c'est de se dire, on la conserve, on met tout sur les prairies, parce que du coup, ça va quand même fertiliser la prairie, on amène de la matière organique, du phosphore, de la potasse et de l'azote. Et en plus de ça, le fait de ne pas avoir d'engrais minéral, on va favoriser le développement des légumineuses, donc des trèfles, des lotiers, des choses comme ça. Donc on va se retrouver avec un fourrage de qualité supérieure et avec une prairie qui est un peu plus résiliente. Le fait de ne pas avoir ces coups de fouet d'azote qui va favoriser la graminée, qui va un petit peu étouffer le reste, et puis une fois qu'elle est récoltée, elle va avoir du mal à repousser. Le fait de favoriser ces légumineuses, d'amener de la matière organique, on a un sol qui est beaucoup plus actif, qui va être plus résilient par rapport à des sécheresses. Et puis en plus, dans le cadre d'un pâture large tournant dynamique, c'est d'autant plus intelligent, parce que sinon l'azote, comment elle sculpte, tu le places. Exactement, voilà, c'est ça. Donc nous, on y a trouvé notre compte, c'est vrai que sur ça, le PSE nous a aidé à nous interroger et à nous remettre un petit peu en cause, prendre un petit peu de recul sur nos pratiques qu'on avait avant pour essayer de s'adapter et finalement d'y retrouver, détruire notre compte aussi techniquement. D'accord. Alors pourquoi les agriculteurs souscrivent ? Est-ce que c'est dans ce sens-là ? Est-ce que tout le monde a un peu cette démarche en disant, moi l'environnement, oui ça m'intéresse, mais c'est aussi parfois une contrainte ? D'être accompagné, c'est important ? Alors pourquoi ? Ici, il faut dire que globalement, le PSE a été un dispositif qui a été très bien accueilli et très bien perçu par les exploitants agricoles, parce qu'en fait, moi j'ai tendance à dire que le PSE, c'est une façon de dire merci à des exploitants pour ce qu'ils font déjà, parce qu'effectivement après, ça a permis aussi des évolutions de pratiques, mais déjà on leur dit, écoutez, on fait un audit avec des critères qui sont exigeants, et si, ah oui, on est d'accord, et donc si dans cet audit, vous avez un nombre de points suffisant, on vous rémunère déjà pour les pratiques vertueuses que vous avez déjà. D'accord. Ça permet de les conserver aussi et de dire je ne vais pas faire marche arrière. Voilà, et ça donne du sens aussi et ça valorise ce qu'ils font déjà pour certains depuis longtemps ou depuis moins longtemps selon les âges de chacun. Et je crois que ça, enfin il me semble que ça a été reçu de façon très positive par les exploitants. Alors après, ils se sont engagés, il y en a comme Clément qui avait déjà une, enfin voilà, une certaine réflexion et une ouverture sur les milieux naturels qu'ils gèrent et leur intérêt. Il y en a peut-être un peu moins, mais tous ont été embarqués en fait par ce PSE. Alors il faut dire que ce PSE, il vient, il a été donc, il est animé, il est co-animé par la Chambre d'agriculture des Hautes-Pyrénées et par nous, et il vient un peu de loin puisqu'on avait déjà sur ce territoire un contrat de préservation des zones humides qu'on avait signé avec la Chambre et avec l'Agence de l'eau. Et donc c'est aussi pour ça que l'Agence de l'eau a choisi ce territoire pour proposer son expérimentation de PSE parce qu'il y avait déjà une espèce de dynamique autour des zones humides. Donc les choses se sont faites un peu dans le temps et c'est pour ça que les exploitants, ils avaient déjà été, on les avait sollicités, on leur avait proposé des mesures agro-environnementales liées aux zones humides. Donc ils étaient dans une dynamique de ce type. Déjà positive. Oui. Alors comment ça se construit ? Ça se co-construit avec les agriculteurs ? Ça vient d'en haut, ça vient d'en bas ? Comment ça fonctionne ? Alors concrètement, ici en tout cas, il y a eu le lancement du PSE avec des réunions d'informations pour leur expliquer les tenants et les aboutissants qu'on animait avec la Chambre d'agriculture. Ensuite, il y a les audits qui sont réalisés chez les exploitants qui souhaitent s'engager. Donc ces audits, ils sont réalisés ici par la Chambre d'agriculture essentiellement et aussi certains par le CIVAM bio. Et ensuite, au vu des résultats de l'audit, la personne s'engage ou pas, peut être éligible ou pas. Et nous, notre rôle, c'est à ce moment-là, pour les exploitants qui, dans leurs infrastructures agroécologiques, déclarent des prairies humides, d'aller les rencontrer. Donc d'aller d'abord valider les parcelles qu'ils ont déclarées en zone humide, parce que des fois, il y a des petites soies, ils ne se rendent pas compte que certaines le sont. Parce qu'une zone humide, c'est essentiellement les cortèges floristiques qui permettent de la déterminer et pas le fait d'être les pieds dans l'eau en permanence. D'accord, il faut être un peu expert pour bien déterminer ce que c'est exactement. Donc on va sur le terrain et on valide les surfaces en zone humide. Et ensuite, il y a un échange avec l'exploitant agricole pour connaître ses pratiques et quelquefois, mais on va dire à la marge, lui donner quelques petites préconisations. Mais dans la plupart des cas, le collègue qui est allé sur le terrain, donc Corentin, revenait en nous disant, non, il suffit qu'ils continuent à faire ce qu'ils font, c'est très bien, moi je n'ai rien à ajouter. D'accord. Et ce qu'on peut dire, c'est que le fait de déclarer des prairies humides, ça donnait des points supplémentaires. Donc c'était aussi important pour les gens. Et on est ici sur un plateau qui est très riche en zones humides, qui est à la source, disons, de peut-être une dizaine de rivières qui s'en vont ensuite irriguer le Gers. Et voilà, c'est un vaste éventail avec toutes ces rivières qui partent de là. Et le plateau de l'Anne-Bezan, on peut dire que c'est une espèce de château d'eau. Et donc il y a un gros enjeu à la fois environnemental et puis pour la société de conserver ces zones humides qui permettent, comme l'a dit Clément, de réguler les flux, de servir de zone tampon et d'épurer aussi l'eau pour que ensuite les rivières partent avec, disons, de bonnes bases pour être bien alimentées et pour pouvoir irriguer. Donc le plateau de l'Anne-Bezan, c'est vraiment un paradis pour les zones humides parce qu'il y en a énormément et aussi un gros enjeu pour leur préservation. D'accord. Alors est-ce que le PSE est un paradis aussi pour l'agriculteur ? Est-ce que c'est compliqué à mettre en place ? Est-ce que c'est intéressant aussi financièrement ? Parce que je pense qu'on se pose tous la question. Voilà, il y a des contraintes certainement, mais est-ce que toi tu t'y retrouves en tout cas ? Alors oui, clairement, nous on s'y retrouve parce que les modifications qu'il y a eu à faire pour pouvoir y rentrer ont été assez marginales vu le contexte de l'exploitation et son fonctionnement. On a quand même un fonctionnement qui est basé essentiellement sur la gestion des prairies et ça, c'est plutôt favorisé par le PSE. D'accord. Et après, on ne voit vraiment pas ça comme une contrainte. Ça amène une somme d'argent qui correspond quasiment à une ICHN, une unité compensatrice de handicap naturel. Donc c'est très intéressant pour nous. C'est conséquent quand même. C'est assez conséquent, oui, bien sûr. C'est une part non négligeable de la rémunération pour moi. Et puis c'est quelque chose qu'on fait avec plaisir parce qu'on sent qu'on rend un service aussi à la société. Et pour nous, on voit ça vraiment d'un bon oeil et c'est très intéressant. Et ça amène même à faire évoluer nos pratiques dans le long terme. Parce que nous, depuis un an maintenant, on a fait une démarche pour le label E. Et ça, pour nous, ça nous tenait à cœur. Par exemple, cette E qu'on a installée il y a quatre ans, elle est là aussi pour le futur. Parce qu'elle servira un jour peut-être de zone d'ombre pour les animaux. Peut-être pourquoi pas d'affouragement. Ça peut être aussi une source de revenus parce qu'on a planté un peu de bois d'œuvre, des choses comme ça. Et puis, ça renforce le maillage du bocage sur le territoire. Ça embellit le territoire. Je pense qu'il y a vraiment un enjeu pour l'agriculture et pour la société du PSE qui va dans le bon sens. Qui va dans le bon sens. Bon, très bien. Merci pour votre témoignage qui est très intéressant. Si vous aussi vous êtes intéressé, vous vous dites, tiens, je suis agriculteur, je rends des services aussi, j'allais dire, à l'environnement et peut-être aux citoyens. Globalement, je peux peut-être m'y intéresser. Renseignez-vous. Je vais vous mettre les liens ici en dessous de comment on peut contacter et trouver les PSE qui existent. Ou pourquoi pas les mettre en place avec des structures. Ça peut se créer. N'hésitez pas à aller voir. Et je vous mets en lien aussi une deuxième vidéo dans laquelle on a bien expliqué aussi le fonctionnement sur d'autres sujets. Donc voilà, on se retrouve avec Lucie sur l'autre vidéo. Et puis, moi, je vous invite aussi, si vous ne l'avez pas vue, à aller voir la vidéo de la visite pour la plus belle ferme de France de la ferme de Clément. Parce qu'il y a vraiment des choses très intéressantes. Moi, je vous dis merci. Et puis, voilà, merci à nos auditeurs. Et puis, à une prochaine. Allez, salut. Merci. Merci.